Générique ... Bienvenue dans l'esprit d'actu. Le printemps arabe, une manipulation. Pour en parler, je reçois Naufel Barami Al-Ma'ili. Alors bonjour à vous. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le printemps arabe, une manipulation. Sans nier les conditions objectives qui ont poussé les peuples arabes à se révolter, à savoir le népotisme, le régime autoritaire, une crise économique et sociale. Vous affirmez que ces soulèvements populaires ont été encouragés par les Etats-Unis, via notamment le Qatar, qui est son sous-traitant. Oui, ces soulèvements ont été au moins accompagnés par le Qatar dans une vision américaine qui a déjà été esquissée par l'administration Bush, connue sous le label le Grand Moyen-Orient. Après le 11 septembre, il fallait trouver des régimes dans le monde arabe capables d'absorber cet islamisme qui est devenu un vrai danger. Avec Bush, ça n'a pas marché parce qu'il déclamait, il donnait des ordres. Il voulait faire ça par le haut, en donnant des feuilles de route au chef d'État. Bush est parti et il y a eu l'étincelle en Tunisie. Ses régimes étaient indéfendables en l'État. Il fallait faire le dérapage contrôlé pour mettre des forces plus représentatives. Et l'occasion s'est trouvée d'abord en Tunisie. Alors justement, en Tunisie, mais on va parler avant tout du Qatar. Donc le Qatar dispose de plusieurs atouts, notamment sa chaîne satellitaire Al Jazeera. Alors au sujet de l'Al Jazeera, vous affirmez que c'est plus qu'une chaîne satellitaire, c'est carrément un ministère bis et que cette chaîne a parfaitement su orchestrer la dharmaturgie de ces soulèvements arabes ? Tout d'abord, il faut aussi rappeler qu'Al Jazeera est très vu dans le monde arabe. Et quand Al Jazeera a commencé, notamment dans le pays du Maghreb, ça a boosté les ventes des antennes paraboliques. On les appelait les couscoussiers. C'est devenu un instrument maison. Et Al Jazeera a trouvé, dès le début de sa création, un langage qui plaît aux populations arabes. C'est-à-dire qu'il ramenait des vrais opposants. Il gênait les régimes. Donc Al Jazeera a une tradition de gêner les pouvoirs en place. Et tous les chefs d'État arabes, sans exception, se sont plaints d'Al Jazeera. Donc Al Jazeera a continué sur ce fonds de commerce. Elle a construit une crédibilité à un moment donné. Et elle en profite de cette crédibilité. Alors Al Jazeera, enfin plutôt le Qatar, dispose d'Al Jazeera, mais également du shir Qaradawi, le téléprédicateur connu dans le monde musulman. Et vous affirmez que le shir Qaradawi est également un des socles de cette stratégie. Tout d'abord, en Tunisie, quand ça a vraiment commencé, c'est après la mort de Mohamed Bouazizi, c'est ce jeune Tunisien qui s'est immolé. Une fois qu'il est mort, Al Qaradawi a fait une fêtois pour l'élever au rang de martyr, sachant qu'en islam, le suicide est interdit. Donc, lui donner le statut de martyr, ça contribuait à galvaniser les foules déjà islamisées ou pré-islamisées. Alors on va parler du cas de la Tunisie, enfin la Tunisie actuelle. Vous affirmez à ce sujet que le Qatar est le véritable DRH, directeur des ressources humaines, du gouvernement tunisien. D'abord du gouvernement tunisien, puisque les principaux dirigeants se trouvaient à Doha et ceux qui étaient à Londres étaient financés par les Qataris. Et il faut aussi voir en Libye et les Égyptiens qui étaient... Il faut comprendre que Doha est devenue la Mecque des opposants arabes. C'est un système qui ne pouvait que marcher. Les gens étaient réfugiés, ils n'avaient pas de dossier à constituer avec les photos. Ils étaient pris en charge, logés, nourris, blanchis dans des conditions plus qu'acceptables et on leur donnait la parole. Donc le Qatar avait un stock d'opposants arabes tout le temps à sa disposition. Alors on parle de la Tunisie, on va parler maintenant de la Syrie. Alors pour vous, il y a une face cachée de la guerre en Syrie qui est en fait le tracé d'un pipeline pour acheminer le gaz qataris vers l'Europe afin notamment de réduire la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Comment dirais-je ? Il y a déjà un tracé. C'est un vieux projet. Il faut rappeler que les trois premiers producteurs du gaz c'est la Russie, l'Iran et le Qatar. Le premier tracé incluait l'Iran, le gaz iranien, sauf que depuis le nucléaire, l'Iran est hors course. Et ensuite il restait le gaz russe et surtout le gaz des pays en ce temps qui sont considérés comme la cour arrière de la Russie. et les qataris qui vendent leur gaz par méthanier ont besoin des gazoducs qui est un marché structurant. Et c'est la géographie qui dicte les tracés. Il faut passer par la Syrie. La Syrie est un protectorat de fait russe. L'actualité le démontre de jour en jour. Donc il fallait que le régime change pour que ce tracé soit envisageable. Et le régime est en train de changer. Le tracé, c'est trop tôt pour le dire. Alors vous avez une conclusion particulièrement pessimiste puisque vous affirmez que cette zone de turbulence qui traverse le monde arabe va s'installer dans la durée. Vous parlez même d'illusion démocratique. Il faut aussi rappeler quand Ben Ali s'est enfui, quand Moubarak a été arrêté, on nous a promis un avenir à Dieu. Les Bernard-Henri Lévy et autres nous ont dit que l'Arabe nouveau était arrivé et c'était quelqu'un de normal. Et quand je lisais ces analyses en disant que l'avenir démocratique va survoler le monde arabe, je trouvais que c'était des paroles d'une chanson pour Mireille Mathieu. Ce n'était pas du tout des analyses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? La Tunisie qui est un pays où ça reste gérable, le risque d'enlisement est réel. La Libye n'existe plus autant que nation. Ça peut durer. L'Égypte, la confrontation frères musulmans-armés peut entraîner un enlisement sérieux. Merci à vous, Naoufal Barami Amali. Je rappelle le titre de votre ouvrage que je vous recommande particulièrement. Le printemps arabe, une manipulation aux éditions Max Milo est préfacée par Percy Kemp. Merci à vous, Naoufal Barami Amali.